Hello hello mes cerisettes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Bon, j'en ai un peu marre, là on est début mai, il fait froid, froid, froid Alors oui je suis en t-shirt mais j'ai juste mis ce t-shirt pour filmer la vidéo Histoire de faire venir un peu le soleil peut-être Bref, on se retrouve pour la vidéo mensuelle des produits terminés On va commencer par le cracra n'est-ce pas Quand il y a eu Pâques, il faisait beau, n'est-ce pas Donc j'ai eu envie de glace et j'ai découvert celle-ci Donc c'est des magnum white chocolate cookies, chocolat blanc et cookies Never stop playing, ça s'appelle, c'est marrant Et donc j'étais agréablement surprise parce que bon, il y a, oui, des ingrédients Il y a des stabilisants, des oeufs, des oeufs, machin beans, émulsifiant, blablabla Mais il n'y a pas d'huile de palme, ils ont mis de l'huile de coco et de tournesol Donc j'ai été agréablement surprise par ça Donc c'est une glace avec une sauce cacao, parfum, cookies, 6,5% Enrobé de chocolat blanc à 29%, hausse d'éclat de cookies 4% Et il y a 317 calories pour 100 grammes et une glace fait, non, pas une glace Je dis ouais, une glace fait 235 calories Voilà, donc il y a 25 grammes de sucre pour une glace, 13 grammes de graisse et 2,9 de protéines Je t'ai acheté bon, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir Ensuite, ensuite, j'ai eu envie d'un couscous Et donc, je ne suis pas fainéante J'aime bien acheter les conserves de légumes de couscous Je n'achète pas où il y a la viande avec et tout ça Juste les légumes Et j'ai pris, d'habitude je prenais les dossiers, je crois que c'était, mais ce n'était pas en bio Et donc, j'ai voulu goûter ceux-là de jardin bio Légumes pour couscous et plats orientaux C'est un délice, elles sont délicieuses Donc, il y a 0,4 grammes de graisse, c'est que dalle 3,5 grammes de glucides, dont 0,8 grammes de sucre, c'est que dalle Et ensuite, 0,55 grammes de sel Ça va encore, on va dire Il y a 660 grammes Et donc, dans les ingrédients, il y a 60% de légumes Dès de courgettes, rondelles de carottes, pois chiches secs, trempés Dès de poivrons, rouges, dés de navets, dés de céleri De l'eau, du double concentré de tomates, du sel marin, du sucre brut de canne Et des épices, jus de citron concentré, purée d'ail Et elle est délicieuse Je rajoute un tout petit peu de raselle à noutes Mais au niveau piquant, il n'y a même pas besoin de rajouter de harissa Franchement, elle est fabriquée en France Elle est délicieuse Elle est à 3,50€ ou 3,60€, je ne sais plus, à mon supérieur Et franchement, c'est un délice Celle-ci, je l'ai déjà repris depuis Et je la reprends Ensuite, nous avons terminé une boîte de coton-tige Donc ceci, c'est Label Bio, c'est la marque Intermarché Et donc, c'est des cotons-tiges avec une tige en papier Et 100% du coton autour est issu de l'agriculture biologique Donc c'est des cotons non blanchis au chlore Et blanchis à l'eau oxygénée Est-ce que c'est mieux ? Je pense que c'est quand même un... Un peu mieux Mais c'est vrai que pourquoi le blanchir ? Il pourrait le garder neutre, sincèrement Ce serait un peu jaunâtre Mais bon, ça ne changerait pas trop de couleur de... Hein ? De ce qu'il y en a dans la lingerie Non, je rigole Non, mais c'est vrai que pourquoi blanchir le coton ? Le garder écru, ce serait peut-être pas mal aussi Bref, ils ne sont pas trop chers C'est moins de 2 euros les 200 bâtonnets Donc ça va quoi On peut bien faire l'effort d'acheter ça Plutôt que des merdes en plastique Qui de toute manière vont devenir interdites à partir de pas longtemps Et c'est assemblé à Caligny dans le 61 Eccocer Ensuite, de la marque Bio Superu J'ai pris une eau micellaire douceur à la camomille Nettoie et démaquille Peau sèche, c'est sensible Et c'est fabriqué en France Alors, j'avais d'abord pris un petit pot Maintenant, j'ai acheté le grand de 500 ml Là, j'avais pris que 100 ml Pour tester Parce que j'ai des sensibilités au niveau des yeux Et je voulais d'abord tester Si je la supportais Parce que tout de suite, j'ai acheté un pot de 500 ml Si on ne la supporte pas Voilà, ça aurait été embêtant Donc, c'est un soin C'est une eau micellaire à 99,5% du total Des ingrédients sont d'origine naturelle Et 10,5% sont d'origine biologique Fabriqué en France Dans un laboratoire engagé A réduire son impact sur l'environnement C'est un flacon souple en plastique Le papier a l'air d'être recyclé Et donc, il y a de l'eau En deuxième ingrédient, c'est de l'aloe vera La glycérine Ah, j'oublie de nouveau Anthemis, Nobilis C'est quoi ça déjà ? Ah bah c'est de la camomille C'est de la camomille De l'huile d'olive Et ensuite, bon, il y a quelques ingrédients Où c'est un petit peu des noms Scientifiques On va dire ça comme ça Chimiques Mais pourtant, ces 99,5% du total d'ingrédients Sont naturels Alors, je ne sais pas Bref, c'est écrit que c'est sans rinçage Mais moi, je nettoie quand même toujours après Avec, comme je vous l'aurais dit Dans ma vidéo sur les... Ma commande Aromazone Je passe encore un coup d'hydro là après De toute manière, je démaquille les yeux Avec celui-là J'utilise un lait démaquillant Pour tout le reste du visage Pas dans les yeux Parce que le lait c'est trop épais pour les yeux Enfin, pour moi Et ensuite, je démaquille encore un coup Enfin, je nettoie encore une nouvelle fois Toutes les traces de tout Avec mon hydrolat de fleur Ensuite, j'ai terminé un savon De la marque Argasol Vanille avoine C'est un de mes préférés Il sent vraiment très très bon Il est très parfumé Et surtout sans huile de palme Donc, je l'utilise pour mon corps Saponification à froid Garantie sans graisse animale Non sans colorant Non testé sur les animaux Oui, je recommence à utiliser ces savons Je les supporte assez Pour certaines odeurs à part la cannelle Comme j'en avais déjà parlé Et M. Cerise aussi Les utiles Enfin, je lui reprends aussi pour lui Ils ont tellement de goût Tellement de l'odeur Carottes, romarin Thin Vervaine Lavande Rose Avoine Vanille Mandarine Miel Enfin, bref Si on ne trouve pas son bonheur là-dedans Je ne sais pas Alors, vous êtes difficile Suite, nous avons terminé Un gommage pulpe de vie De la marque, enfin, de la marque pulpe de vie C'est le Gratouille-moi Beurre, gommant, corps C'était 100% fruits frais 125 ml Il sentait... Il sentait un peu bizarre Cassis tomate, noyeux d'abricot Et donc, 99,27% du total des ingrédients sont naturels 14% sont d'origine biologique Et donc, c'est... Je suis fait d'eau, de tomates et de cassis frais Issus de nos petits producteurs biolocaux Massez-vous délicatement le corps sous la douche Je fonds en crème douce Toute douce Oui, ça c'est vrai Et hop, en toute anxiosité Mes noyaux d'abricot dégommeront vos petites cellules mortes Il n'était pas trop agressif J'aurais presque pu l'utiliser pour le visage Sincèrement Et l'odeur, c'est juste l'odeur qui m'est pas très agréable Mais ça c'est une question de goût Je me suis fait des spaghettis au riz noir et au jasmin C'était assez spécial J'avais trouvé ça à Noz J'avais payé ça à 89 centimes Il y avait 100... Il y a l'étiquette dessus 250 grammes Et bon, je les ai mangées Elles étaient périmées La date avait passé de quelques mois Mais bon, je suis pas morte C'est made in Thailand C'était emballé dans du plastique Et on est déjà ça Fuck Et sincèrement, est-ce que je reprendrais ? Pas vraiment Parce que c'est un peu violastre Un peu bizarre Et puis la texture n'était pas... Je sais pas J'avais goûté par curiosité Mais sincèrement, je ne pense pas que je reprendrais Ça ne m'a pas fait plus ça que ça Ensuite, pour Pâques À mon Super U, nous avions le droit de choisir Entre un petit chocolat qu'on nous a offert Du Super U Entre un petit chocolat en forme de dinosaure ou de licorne Et moi, j'ai pris la licorne Et c'était aussi un chocolat Où il n'y avait pas d'huile de panne dedans Donc c'était du sucre Du beurre de cacao Du lait anti-ampoudre Pâte de cacao Lactose Et protéines de lait Et mucifiant d'estine de soja Et il y avait un peu de chocolat blanc Et le... Il y avait des... Le chocolat, il y avait des petits arc-en-ciel Sur la licorne, coloré Et donc, j'étais agrément surpris Parce que c'était du chocolat blanc Avec des... Des épices, en fait Puisque c'était de la curcumine et du paprika Et du rouge de betterave Et de la spiruline Pour le bleu Du tournesol Enfin, c'était quand même assez naturel Donc j'étais assez contente de ça Chocolat pur beurre de cacao Et c'était de la marque Apteï Chocolat Voilà, et c'était Stella la licorne Donc, très gentil de leur part Et en plus, c'était du chocolat d'assez bonne qualité Enfin, c'était pas du chocolat super qualité Parce que le premier ingrédient n'est pas du cacao Enfin, du chocolat Mais il n'y avait pas de plein de plein de merde Merde, merde, merde Donc, c'est... Ensuite, j'ai terminé un déodorant Marilou Bio Senteur marine Donc, c'est un déodorant sans gaz Il est à... Combien de pourcentage ? 20% d'origine biologique C'était une odeur Assez agréable Par contre, pas assez forte Pour moi, franchement C'est une odeur qui ne reste pas trop J'avais tendance à sentir un peu vite La transpiration après Et Monsieur Cerise Il a terminé le Mon Savon Aloe Vera Pointe de vanille Moi, j'aime beaucoup l'odeur Lui, il aime un peu moins l'odeur Et alors, ceux-là Ils sont vachement impressionnants Parce qu'il y a 46% des ingrédients Qui sont d'origine biologique Pour 99,5% d'origine naturelle Par contre, c'est des déodorants Avec de l'alcool Donc, à éviter Juste après avoir épilé, n'est-ce pas ? Et si vous avez des... Enfin, quoi que J'ai les aisselles sensibles Ça va encore Mais juste après épiler Ça, j'évite Parce que franchement Ça vous fait... Ça... Non Et donc, il y a de l'Aloe Vera dedans Ensuite, j'ai terminé Une boîte de 15 sachets De la marque Pyramide Donc, c'était des sachets biologiques Et ceux-ci, c'était à la réglisse Tout écrit en allemand Parce que j'avais trouvé à Nose Heureusement que j'avais mon téléphone Sur moi pour traduire Pour savoir ce que c'était les odeurs Donc, c'est Anis Réglisse Et menthe Quelque chose comme ça Peppermont Ça doit être menthe Et... Ah bah si, c'est écrit en français là Oh, je viens de découvrir ça À la fin de la boîte Réglisse 26% Graines de fenouil Mande poivrée 13% Anis étoilée 12% Reine des Prés Baie de Genièvre Graines d'anis C'était spécial C'est Amsterdam C'est Hollandais Faut aimer Faut aimer le goût Réglisse Réglisse anis C'est pas ma préférée Mais... Bon, j'en reprendrai pas Parce que de toute manière J'essaye d'acheter en braque maintenant Mais... Faut aimer quoi Ensuite J'ai terminé Alors, c'est Monsieur Cerise Qui a terminé Celui à la verveine Donc, pareil C'est des savants qu'on aime bien Celui-ci, il s'encitronné Donc, il aime beaucoup J'ai terminé avec grand regret Ce rouge à lèvres Alors, je l'ai pas terminé Mais ça fait plus de deux ans Que je l'ai L'odeur, elle a pas rancis Mais l'odeur a changé Il sent plus comme avant Donc, je... J'insiste pas trop quoi Donc, c'était un rouge à lèvres Celui-ci, c'est le tapis rouge Il est... De la marque Boho Green A la base, ça sent un peu le bonbon au citron Et là, ça sent plus rien du tout Donc, j'évite C'est une odeur... C'est un rouge à lèvres magnifique Un beau rouge comme je les aime Un peu bordeaux Mais sans être trop foncé Et je le reprendrai certainement Quand j'aurai terminé Celui que j'ai... Que j'avais aussi depuis pas mal de temps Et donc... Dans le placard Et donc... Pour pas qu'il tourne sans l'avoir utilisé J'ai sorti l'autre Qui est un seau bioéthique Mais il est un peu plus rosé Alors que celui-là, c'était vraiment un beau... Ensuite, j'ai trouvé à mon monoprix Des crevettes Donc, celles-ci sont des décortiqués crues Élevées en équateur Et pourquoi je vous parle de celles-ci ? Parce qu'elles n'ont que 39... 0,39 g de sel pour 100 g J'ai comparé avec des surgelées cuites Elles étaient à 1,1 g Donc, plus du double Voir presque le triple de sel Donc, je prends celle-ci maintenant Alors, vous voyez, elles sont en sachet En plastique, c'est assez chiant Mais, vous me direz Pourquoi tu n'achètes pas celles Qu'il y a au stand de poissonnerie ? Eh bien, je vais vous dire Elles sont pleines de sel Mais pas de sel En plus, c'est du glutamate De je ne sais pas quoi Les saloperies dégueulasses Parce qu'une fois, j'ai voulu en prendre Et je leur ai demandé Comment elles étaient conservées Elle me dit C'est exactement les mêmes Que celles qu'on a en barquette En libre-service Donc, j'ai regardé sur la barquette Et les ingrédients Voilà Donc, ben voilà Je les achète comme ça Parce que, ben, je n'ai pas le choix Soit c'est plein de saloperies De glutamate de je ne sais pas quoi Soit c'est comme ça Et il n'y a quasiment pas de sel Donc, voilà Et ensuite C'était ça C'était pour le soir de Pâques Je me suis pris du saumon Atlantique fumé Qui venait celui-ci d'Irlande Donc, 97% C'était du saumon Et 3% C'était du sel Et il y avait 2,8 grammes de sel Mais bon, il y a aussi le fait Que ce soit du saumon Donc, le saumon est naturellement salé Vu qu'il vit dans l'eau salée Et c'était assez bon C'était 4 tranches 120 grammes Ensuite, j'ai terminé des flocons d'avoine complets de la marque Monopribio Alors, je ne les reprendrai plus Parce que maintenant, je vais dans des trucs à vrac Dans des magasins de vrac Alors oui, je suis un petit peu embêtée Parce qu'ils n'ont pas les flocons d'avoine complets Ils ont juste les flocons d'avoine normaux Et ça, enfin, ou semi-complets Mais pas complets, complets Et ça, ça m'embête un petit peu Mais bon, j'ai pris du floco des potes la dernière fois Donc, c'est à peu près pareil Ensuite, j'ai terminé une infusion Vata Bioconseil Ayurveda Et donc, c'était une infusion Une infusion A la cannelle A la camomille Marjolaine Extrait de cannelle Extrait de chicorée Réglisse Gingin Donc, moi, vous savez mon amour Pour les infusions épicées Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup Il y avait 18 sachets J'avais acheté ça à Nose Mais je ne reprendra plus Parce que les sachets étaient en plastique Et donc, je fais la guerre Les sachets en plastique Vous le savez maintenant Depuis pas mal de temps Donc, non Il n'y aura bientôt plus que des sachets en vrac Enfin, des tisanes en vrac